L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rugby. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur Rugby Amateur de la 4ème série à la Fédérale 1 avec mes sérieurs chroniqueurs. Salut Mitch. Ça tourne hein ? Oui ça tourne. Salut Eric. Salut Bubu. Salut Eric. Salut Wally. Salut Alain. Et là il y a le banan idiot, écoutez, là il y a des prix nouvelles. Si vous cherchez les rois mages, pour les fêtes de fin de neige et les rois mages, Balthazar il est là. Balthazar. Bon allez, plus sérieusement on va parler masculin. Il n'y a pas les flocons, vous avez dit qu'il nous mettrait des flocons de neige. Oui les flocons, tu vois, le sérieux réalisateur. Il y a la super ambiance de Noël, il y avait les flocons, les boules, le sapin et tout. Pour les boules du Wank Bubu. Voilà, les boules, je ne les ai pas vues non ? Ça c'est vrai que ça saigne un peu le sapin, mais bon. Mais sinon ça va. Là c'est son sapin là. Allez. Allez, trêve de connerie là, vas-y. Allez, revenons au match de ce week-end mesdames, messieurs, parce que c'était les derniers pour les séries. Les séries ne joueront pas ce week-end. Donc on va parler des matchs qui ont lieu, on va commencer tout de suite par la troisième et quatrième série. Allez, troisième et quatrième série, la poule A, les résultats. Salande-Bagnoule-Désastres, le match a été remis. Villeneuve-les-Béziers, Perriac-Bage, victoire de Perriac-Bage à l'extérieur, 25 à 20. La Palme recevait Boulou-Sourette, victoire de La Palme, 57 à 6. Et Bassin-Suis-Millerbois à Clape-Plage-Armissan, alors là on n'a pas le score. Ou Ali, match arrêté. Oui, match arrêté, on va commencer par ça. Donc match arrêté à la 25e minute, alors que cette équipe de Clape-Plage-Armissan menait 7 à 0. La 25e minute arrêté ? Oui, match arrêté à la 25e minute. C'est rare aussi tôt, il y a longtemps que ça n'est pas arrivé ça. Ils ont pas eu le temps de trop se fatiguer du coup. Michel Lignon joue plus riz, il n'y a rien de s'arriver qu'à dire sur Internet. Il va chier d'une moyenne dix minutes. Moins de dix minutes, oui. Dans le couloir même des fois, ça se matait. Le couloir, je ne sais pas avec lui, mais moins de cinq minutes, j'ai vu. Voilà, il n'y avait pas plus jettique au moins. Non, mais donc il y a une chauffourie, une altercation qui démarre à la 25e minute entre les deux capitaines. Suite à priori à une petite agression sur un jeune joueur du bassin, ça a dégénéré. Et à priori, certains joueurs ont franchi un peu les balustrades pour aller se battre un peu avec le public. Donc l'arbitre a pris ses responsabilités en arrêtant le match. Donc maintenant, on attendra la décision de la commission de discipline pour savoir ce qu'il en est. C'est des choses que je n'aimerais plus voir. Oui, non, c'est... Les joueurs franchissent les barrières, on pourrait se battre avec les supporters. Ça n'est pas l'intérêt. Vous avez quelques gifles, voilà, mais après... Vous n'avez qu'à faire comme dans le Néros. Tous les terrains sont grillagés et du coup, plus personne saute maintenant. Oui, j'ai des gacorettes maintenant. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un dommage de... Ah, c'est pas beau. C'est pas un bel exemple pour les jeunes et pour le rugby, mais bon. Non, c'est un peu dommage, oui. On l'a assez vu il y a 20 ans en arrière, maintenant on n'a plus besoin de le voir, ça. On est d'accord. C'est clair. On passe à La Palme. Oui, La Palme qui recevait le boulou, le premier contre le dernier. Donc voilà, un dimanche Dominica, la Palme 57-6, 9 essais. Ceux équipes ont vaincu en 3ème et 4ème séries. Et ils n'ont plus que 3, toutes poules confondues en séries, un vaincu. Non, non, mais ce que fait La Palme, c'est exceptionnel. Il faut le noter parce que 44 points, c'est rare. Parce que La Palme est quand même relevée, il y a quand même de belles équipes dans cette poule. Et franchement, c'est joli ce qu'ils font. Les gens d'Alain qui rollent, ils font une saison fantastique. Oui, ils sont partis sur l'échappement de roue, ça c'est clair. Bon après le boulou, c'est difficile pour eux. En plus, ils se sont déplacés à 18. Donc déjà, 18 pour aller à La Palme, c'est pas assez... Déjà, ça va être compliqué. Oui, c'est sûr. Allez, maintenant, on va parler de Périac-Ballage qui se déplaçait à Vigneur-les-Bésiers. Là aussi, dans un contexte particulier, le président Lucien Combe. Lucien Combe, oui, c'est ça. Qui était décédé, il représente nos condoléances à la famille et à ses amis, bien sûr, de Périac. Mais surtout, les joueurs, là pareil, les deux équipes jouaient qu'à 18 ou 17. C'est pareil, c'est... C'est compliqué, oui. Ils ont préféré faire le match parce que la famille avait demandé à ce que le match soit joué, c'est tout à leur honneur. Oui. Mais ça a été un match un peu compliqué. Non, mais c'est compliqué pour avoir... Moi, j'aime bien ces deux équipes, que ce soit Villeneuve ou Périac, ces deux équipes qui jouent... Toi, t'es copain avec le Muge, toi. Qui jouent, mais qui ont des problèmes d'effectifs, quoi. C'est clair. On le voit, Villeneuve-les-Bésiers ou Périac. Ils n'ont pas fait beaucoup de feuilles à 22 depuis le début de la saison. Mais malgré tout, ils sont là. Ils font leur championnat. Maintenant que tu dis ça, on va écouter justement Gisling à mon micro avec Alex, le entraîneur, et qui dit que justement, le problème de cette année, c'est de ne pas arriver à faire une feuille à 22. On les écoute. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes au stade de Villeneuve-les-Bésiers. Nous avons eu la victoire de Périac-Bal, sur l'équipe de Villeneuve-les-Bésiers, sur ce cours de 25 à 20. Avec moi, le capitaine Gisling et l'entraîneur Alex. On va commencer par Gisling. Bon, Gisling, d'abord, c'était une journée difficile avec le décès d'un nouveau dirigeant, Lucien Combe, emblématique président. Donc, les joueurs, je suppose que vous aviez à cœur de faire quelque chose aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'en plus, c'est arrivé d'un coup, il n'était ni malade ni quoi que ce soit. Donc, c'est très touchant par rapport au club parce qu'il a été président pendant de très longues années. Bon, et même au village, c'était une très grande dînage. Voilà, un très grand personnage. Bon, voilà, on n'a pas produit d'un très beau rugby. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs. On a essayé de lui faire plaisir là où il est et faire plaisir à la famille. La famille a tenu que le match soit maintenu. Bon, mais on l'a fait. J'espère qu'il sera fier de nous. J'espère qu'il sera fier de lui, de nous. Et on va essayer de lui faire plaisir tout au long de l'année. Oui, je sens que t'es touché, mais c'est bien. C'est tout à votre honneur d'avoir fait le match, Alex. J'ai eu une première mi-temps qui était, on va dire, compliquée. Les planités sont passées à côté, on n'en parlera pas. La seconde mi-temps, un peu mieux, le carton jaune de l'équipe Alvers vous a fait du bien. Vous marquez à ce moment-là deux essais. Oui, ça nous a permis justement de nous mettre dans le match. Parce que c'est vrai qu'on n'y était pas du tout depuis le début. Comme il a dit Gis, on n'a pas vu un grand match de rugby. On avait peut-être certain la tête ailleurs. C'est vrai que c'était très compliqué. En plus, on est venu, on n'était pas très nombreux aujourd'hui. Il fallait gagner pour Lucien. On l'a fait aussi pour rester dans le peloton de tête. Parce que c'est quand même assez serré en haut. Donc voilà, on l'a fait. C'est le principal maintenant. Il y a la trêve qui arrive. On va recalquer tout le monde. Et voilà, on reviendra à la rentrée avec toutes nos forces, j'espère. Je sais que vous n'étiez pas nombreux. Vous avez beaucoup de blessés en ce moment. Ou les joueurs, c'est les fêtes qui arrivent. Ils sont déjà partis en vacances. Non, non, on a quand même un groupe entre 25 et 30 joueurs depuis le début de l'année. Et bon, on n'arrive pas à faire une feuille à 22. Mais on n'est jamais les mêmes. Donc c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de mecs qui bossent le week-end. Donc entre les boulots, les blessés, des blessés de longue date. Donc il y en a qui reviennent, il y en a d'autres qui se blessent. Il y a des suspendus parce que les cartons sont assez faciles cette année. Donc bon, on essaie de faire avec. On a quand même un groupe assez intéressant de qualité. Et bon, qu'on soit à 17, ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière. Et on arrive quand même à faire des matchs comme ça. J'espère qu'en fin d'année, ça sera un peu mieux pour nous au niveau de l'effectif. Et j'espère qu'au niveau résultat, ça continuera comme on le fait depuis le début de l'année. Bon, bien retour à vous et passez de bonnes fêtes, monsieur. Merci à vous aussi. On le voit, il l'a dit. Le match, il n'avait pas dans la tête. La vérité est ailleurs, comme on dit. Non, c'est clair. Bon, allez, on va passer tout de suite maintenant à la poule B. De troisième et quatrième série. Les résultats. Lurand recevait le bas conflant Vinsa. Victoire de Lurand. 13 à 8. La deuxième victoire de la saison. Les Bébénins recevaient Corneillan. Victoire de Corneillan. 40 à 14. Salon Calénia recevait Kongu-Moustoussou. Victoire de Kongu-Moustoussou. 20 à 15. Murviel-Tézan recevait Servin-Capsière. Victoire de Murviel-Tézan. 48 à 8. Et qu'on m'y avoir reçu les bons passes. Victoire de Bompasse, 21 à 19. Ouali. Oui, tout à fait. Donc, Lurand qui recevait l'entente bas conflant Vinsa, qui s'impose 13 à 8 à domicile. Alors, on dit Vincent. On dit pas Vincent. Vincent, on dit pas... Non, je m'excuse auprès de nos amis catalans. Voilà, on dit Vincent. Je ne veux pas avoir le problème. Ça peut faire flageller sur la passe plus vite. J'ai encore quelques déplacements à faire là-bas. Faites attention à ce que tu dis. Voilà, c'est ça. Mais Lurand, deuxième victoire quand même. Oui, Lurand, deuxième victoire. Difficile, mais il fallait s'y attendre. Mais bon, sur un terrain toujours gras, qui n'a toujours pas récupéré des inondations. Donc, je pense que l'essentiel est d'avoir gagné. Donc, voilà, c'est bien pour cette équipe de Lurand. Ensuite, Salanque recevait Kongu-Villemoustoussou. Une équipe de Kongu-Villemoustoussou qui s'impose 20 à 15, qui menait 14 à 0 à la mi-temps. On va préciser que c'est Salanque Alénia, parce qu'il y a un autre Salanque Méditerranée, Salanque Alénia l'anglais, c'est Salanque Alénia. Oui, oui, Salanque Côte-Oradieuse aussi en fédéral. Il y en a beaucoup. Il y en a quatre, trois ou quatre qui sont. Donc, tu vois, il vaut mieux pas se tromper. C'est vrai. Là aussi, si tu dois y aller jouer, je suis bien reçu. Oui, il ne faut surtout pas se tromper le terrain, c'est bon. Oui, parce que là, c'est trop compliqué quand même. Cette équipe de Kongu-Villemoustoussou qui s'impose 20 à 15, mais difficilement, qui s'est un peu endormie en deuxième mi-temps, qui a laissé revenir à cette équipe de Salanque Alénia dans le match, mais pour finalement s'imposer. Donc, voilà, petite victoire, mais victoire quand même pour Kongu-Villemoustoussou. Ensuite, Claude Minervois recevait bon pass, donc dans un match important pour les places qualificatives. Oui, parce que là, c'est quatrième contre sixième. C'était un match important, oui, c'est clair. Et là, chaque équipe aura eu sa mi-temps, en fait. Cône Minervois a mené 13-7 à la mi-temps. Et ensuite, Bonpas a repris quand même une équipe très complète, a repris le match en main, en deuxième mi-temps. Et voilà, pour s'imposer 21-19. Et à la dernière seconde, malheureusement pour Kongu, leur buteur cross ratera la pénalité. Bon, il est vrai, assez loin quand même, mais de la gagne. Donc, Bonpas fait le bon coup quand même à l'extérieur. D'accord, allez, on continue. Ensuite, Murviel-Thézans recevait Sardin-Capsir. Le premier contre le second au départ. Voilà, le premier contre le second, donc 48 à 8. C'est pas ça, ils sont descendus du bus, non ? Je sais pas, est-ce qu'ils sont restés, est-ce qu'ils sont allés au ski ? Je ne sais rien. Mais bon, 48 à 8, je ne veux pas minimiser en fait la victoire de Murviel-Thézans parce qu'une équipe à 22 ans de moyen d'âge qui envoie du jeu, qui propose, etc. Je ne veux vraiment pas minimiser le jeu. D'ailleurs, il y a le petit, un joueur qu'on connaît bien. Il y a le fils à Guillaume et Benoît, le fils à Benoît, bienvenu, qui joue à Murviel-Thézans, messieurs. Mathis, oui, il y a Mathis, il y a Quentin Gracia aussi, oui, il y a beaucoup de jeunes. J'ai vu le père torse nu et à moitié à poil pour présenter un menu, il a joué ? Non, 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 il fait juste la pub pour la salade de César du restaurant. Ouais, c'est vrai que c'est moins crédible ça. Donc bon, qui s'impose 48 à 8, donc bon, c'est un score un peu surprenant, on va dire. Ouais, on t'attendait pas à ce que ça va, il prend un temps, quoi. Voilà, je m'attendais à une victoire de Murviel-Thézans chez eux, mais beaucoup plus serré quand même, c'est clair. Et Corneillan qui va mettre 40 points extérieurs quand même. Et ensuite, oui, Corneillan qui s'impose 40-14, donc au Baby Nines-Perpignan. Ouais, je fais le même dernier quand même. Ouais, mais Coramie 11-10 à la mi-temps, ils ont vendu quand même chèrement leur pot, cette équipe de Baby Nines-Perpignan. Et bien, Corneillan, mine de rien, avec 7 points en moyenne au classement, se retrouve à la deuxième place. Donc, bravo à cette équipe de Corneillan. Parfait, on passe maintenant à la poule C, le troisième et quatrième série de résultats. Alors, Bocquer recevait le Salagou-Cœur d'Héros, victoire de Bocquer, 23-13. Roquemont recevait Beaulieu, victoire de Beaulieu, 29-17. Vonnajol recevait la Grande-Motte, victoire des Chars, 49-0. Vandarg recevait le Pays-Biganais, victoire de Vandarg, 28. Et enfin, Marguerite recevait Cinquantaine à Pottery, victoire de Marguerite, 35-19. Oui, donc d'abord, cette équipe de Marguerite qui s'impose 35-19. Donc voilà, c'est pareil, c'est un championnat à deux vitesses. C'est entre des équipes qui sont clairement décrochées. Donc voilà, c'est un match un peu haché quand même des deux équipes. On retiendra la victoire de Marguerite à domicile. Vonnajol recevait la Grande-Motte. Bon, encore une fois, Vonnajol aura rempli son contrat. Mais bon, la Grande-Motte est clairement supérieure. Donc c'est une pause de 49-1. La Grande-Motte, c'est le bon coup du week-end parce qu'en gagnant avec un bonus offensif, il se retrouve au premier de poule. Non, mais c'est clair. Mais la Grande-Motte, on le sait depuis le début de la saison. De toute façon, je ne pense pas qu'ils cachent leurs ambitions. Donc voilà, ils font un bon championnat. Excuse-moi, Wally, mais tu vois, quand je vois cette équipe de Vonnajol, moins un point, qui... Qui vaut mieux à jouer, c'est beau, hein ? Franchement, pour avoir connu des saisons difficiles, un peu comme tout le monde, il faut tirer le chapeau sur des groupes comme ça parce qu'ils ne font pas de forfaits, ils sont toujours présents. Et ça, c'est un état d'esprit qu'il faut souligner quand même. Je le dis régulièrement parce que Vonnajol, souvent, même a fait des effectifs incomplets, mais il s'est déplacé quand même. Donc c'est dire quand même l'investissement de leurs joueurs. Ceux qui sont là, jouent le jeu. Il faut le souligner, tu as raison, Michel. Oui, c'est bien. On est entièrement d'accord. Ensuite, Boker, Boker recevait le Salagou. Tu commences par l'affiche, tu laisses les autres matchs. Tu te fous, toi, tu te fous. Il le fait comme lui, c'est un fou, là. C'est un fou, lui, monsieur. C'est toi, le chef, là, vous voyez. Non, mais Boker, belle opération de Boker qui s'impose 23 à 13 face à cette équipe du Salagou. Donc c'est bien qu'il réaffirme. En revanche, ils avaient perdu là-bas au match allé, nous y étions. Et là, ils ont remis les bonheurs, comme on dit. C'est un peu quand même une surprise, là, parce que Salagou, on les voit, ils étaient super bien placés. J'ai l'impression qu'ils ne marquent pas encore. Ils connaissent un petit peu un saumel, là. Mais je pense aussi que Boker réaffirme ses prétentions. Je pense qu'on les a peut-être un peu enterrés, quand même. Et là, je pense qu'il y a un coup, entre eux et le Pays Vigané, il y a déjà 7 points de retard. Voilà, mais par contre, ils reviennent à un point de cette équipe du Salagou. Il y a 5 points de 1er, donc ça veut dire que là ? Là, ça resserre tout. C'est ça, ça resserre. Je pense que pour les deux premières places, il y a 4 points d'écart. Qui va jouer en 3e série ? Là, on voit quand même que les équipes jouent au jeu, c'est clair. Personne triche. Non, c'est clair. Ils sont ni rien. Ouais, mais bon. C'est ça qu'il va le dire. Moi, non, je vous connais un peu, quand même. Allez, on continue. Il reste Vandarg qui recevait les jeunes du Pays Vigané. Donc, Vandarg qui s'impose dans la douleur 20 à 18 ans, toujours face à cette équipe très vaillante et très joueuse du Vigan. Donc, voilà, c'est une bonne opération pour Vandarg à domicile. Et il faut souligner que cette équipe du Vigan s'est déplacée quand même avec 60 supporters. Ça, c'est rare quand même pour le signaler parce que le Vigan, même si c'est un peu plus proche de Montpellier ou de Vandarg que de chez nous, il faut quand même le signaler. Ils ont perdu leur talonneur à l'échauffement aussi. Ils étaient plus que 21 ans. Et en plus, ils ont commencé le match à 21 ans. Tout à fait. D'accord. Et à noter quand même parce qu'il y a eu un excellent arbitrage de M. Martinez, très jeune arbitrat. Donc, voilà, je pense que quand il y a un bon arbitrage, il faut savoir le dire aussi. Donc, le Vigan qui fait un boliche défensif. Et maintenant, on va parler du dernier match. C'était Beaulieu qui se déplaçait à Roquemort. Oui. Ben, Beaulieu qui assure une victoire à l'extérieur. Donc, à Roquemort, 29-17, sans bonus offensif. Donc, une équipe de Roquemort qui s'est accrochée. Mais bon, Beaulieu était quand même supérieur sur ce match. Parfait. Allez, maintenant, on passe à la poule de deuxième et première série. Allez, deuxième et première série. On commence par la poule A de deuxième série. Les résultats. Villeneuve-les-Magallones, Saint-Jean-Vélas recevait Moréas. Victoire de Moréas, 14 à 12. Colos Sportifs recevait Corbière-Quinze-Méditerranée. Victoire de Collioure, 51 à 10. Et enfin, le BCPO recevait Metz. Victoire du BCPO, 43 à 14. Bubu. Oui, on va commencer par Collioure, qui s'impose 51 à 10 face à Corbière-Quinze-Méditerranée. Oui, il s'était déjà imposé au match allé. Oui, il s'était déjà imposé au match allé. Et là, il faut dire que, bon, Corbière, cette année, ils sont... Cette fusion, qui naît de la fusion entre Narbonne-Plage et Moréas d'Omboussan, ça a du mal à décoller. Ça n'a pas encore pris, la mayonnaise. Non, on notera le triplé du pilier Robinet côté Collioure, et les 8 essais au total inscrits par les Catalans. Tu vas être bien reçu pour le nouvel an. Alors, justement, oui, je pose une... Il a ouvert les vales, là, non ? C'est comme je vais me faire le réveillon du jour de l'Anne à Collioure. J'espère que je serai bien reçu, effectivement. Oui, on est toujours bien reçu chez les Catalans, Michel. Tu le sais, on est toujours bien reçu. Allez, après, le BCPO qui recevait la piraterie mézoise, et là, c'est pareil, la Metz, cette année, qui est un peu plus... Il faudrait sur la scène de savoir s'il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté cette équipe de Metz aussi. Là, c'est le BCPO qui a fait une grosse entame avec un essai de Chibou après un mouvement de 60 mètres, le troisième millième qui est à la conclusion. Ils enchaînent avec un essai de Deux Dieux et de Perello en première mi-temps pour mener 19 à 6. À la pause, ils font un peu tourner, ils font rentrer des jeunes pour leur donner un peu de temps de jeu. Et ils arrivent à... C'est un peu plus brouillon, du coup. Ils arrivent à inscrire deux essais supplémentaires par Wolf et Bouissière, et un dernier par Deux Dieux qui est donc signé un doublé. Et à la fin de la rencontre, Metz va faire le forcing pour sauver l'honneur et inscrire un essai collectif. Le score sera donc de 43-14 à la fin de la rencontre. Ils n'avaient pas son honneur, ils avaient déjà dû marquer un essai avant. Je pense qu'il va falloir compter avec cette équipe de BCPO parce qu'on a passé Moréas et Villeneuve-Lemagro, on est vraiment au-dessus. Et je pense que c'est vraiment les outsiders de cette poule. Et attention à eux ! Il y a vraiment du potentiel dans cette équipe, et je ne serais pas étonné qu'ils... Mais c'est un très nombre de joueurs qui ont marqué. Il y a quand même des beaux joueurs. Wolf, quand même, c'est pas... Oui, mais il y a vraiment un groupe complet devant ou derrière, et il faudra compter avec eux, je pense. Et Moréas, oui. Tu parlais justement de Villeneuve-Lemagro, et bien Villeneuve-Lemagro qui recevait Moréas. Villeneuve-Saint-Jean-de-Vedas, il ne faut pas oublier ce genre. Oui, pardon. Villeneuve-Magro, Saint-Jean-de-Vedas. Si quelqu'un va t'envoyer un mail, disons. Oui, je sais. Et bien, justement, Villeneuve-Vedas qui a une entame un peu difficile, qui passe une vingtaine de minutes dans son camp, ça réussira à se dégager. Ils prennent un essai par Moréas, ils sont menés 5 à 0 à la pause. En deuxième mi-temps, les joueurs du RCVV sont indisciplinés et encaissent deux pénétés supplémentaires, ils sont menés 11 à 0. Ça a le don un peu de les réveiller, ils remettent un peu la main sur le ballon, ils essayent un peu de produire du jeu, mais ils font des petites fautes de main, des petites fautes de précipitation. Ils oublient de tenter des pénalités, ils veulent absolument marquer un essai, et donc ils laissent passer des opportunités au pied. Finalement, ils arrivent à revenir avec un essai 11 à 7. Moréas remet une pénalité, et à la fin, ils inscrivent un dernier essai pour faire 14 à 12, mais ils n'arrivent pas à... 14 à 12, tu veux dire ? 14 à 12, non, non, 14 à 12. Ah, oui, d'accord. Cet essai revient à 14 à 12, et Moréas tient les dix dernières minutes sans prendre l'essai pour... Dès qu'il y a Moréas aussi, gros favori et Jean-Poules. Oui, gros favori, si je me trompe, ils étaient déjà allés gagner au BCPO en plus, donc les deux équipes qui l'étalonnent et les ont battues chez eux, ça c'est quand même une sacrée performance. C'est une sacrée équipe. Allez, on passe maintenant à la deuxième série, la poule B. La Bastille-Saint-Georges, Portel des Corbières, le match a été remis. Herzlora Gueye-Trèbes, victoire de Herzlora Gueye, 36 à 10. Villonuelle-Valenzalbi, le match a été remis, et Cruz et Saint-Chignon recevés. Kercob, Bastille-Pera, victoire de Cruz et Saint-Chignon, 34 à 22. Oui, mais Herzlora Gueye qui s'impose donc avec le bonus offensif, 36 à 10, et qui prend la tête de la poule. On l'avait dit, le week-end dernier. La semaine dernière, on avait dit, si Herzlora Gueye fait un coup avec un bonus, ils peuvent être au premier. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Pourtant, ils étaient première mi-temps un peu brouillonne. C'est Trèbes qui est inscréné par Grammont et qui meublent le score avec la transformation et la pénité de Le2 qui menait 10 à 9 à la mi-temps. En deuxième période, le coaching du côté d'Herzlora Gueye a porté ses fruits. Et ils ont réussi surtout aussi à profiter de l'indiscipline aux Doises qui ont pris un carton rouge, un carton jaune, pardon, et un carton blanc. Ce qui a permis d'inscrire en 4 essais et de s'employer avec le bonus offensif. Incluz les ingénieurs qui viennent avec le bonus offensif à la maison aussi. 34 à 22, doublé d'Alix Cross, un essai de la troisième ligne là. Il marque un essai dès la cinquième minute. Imité après par Calmel, l'arrière après un débordement qui inscrira en coin. Floch côté Kerkob réduit la marque mais ils ne vont pas réussir malgré un beau sursaut qui va faire trembler un peu l'AO CSC. Il revient à 27-22 mais finalement, c'est Cross qui va inscrire son deuxième essai dans les arrêts de jeu pour offrir le bonus offensif aux Cruziates. La poule, c'est pareil, si on regarde bien, de Karama à 27 points, à Herzloregué 33 points premiers, ça peut bouger. Il y a des matchs en retard du coup, donc c'est un peu... Qui va finir premier ? On ne sait pas. Il y a quatre potentiels leaders. Allez, on passe à la poule A de première série, mesdames et messieurs. Les résultats. Pesant 6 en Colombie, le match a été remis. Cousa Esperanza, Saint-André-Vizané, Victor Saint-André-Vizané, 32 à 17. Tade Bessané à Laric, Victor Laric, 19 à 6. Pierre-Jourard Guémaneper, Vauvert, le match a été remis. Saint-André-Vizané, toujours un vaincu, comme La Palme. Toujours un vaincu, mais là, comme le bassin, match arrêté à la 60ème. Ça jouait un peu plus. Alors que... Oui, ça jouait un peu plus. Alors que... Saint-André menait 32 à 17. Suite à deux cartons rouges côté Cousa Esperanza, ça continue un peu à dégénérer, donc monsieur l'arbitre a préféré mettre fin au débat. Pour ce qui est des 60 premières minutes, Saint-André-Vizané avait ouvert la marque par un essai de l'Holmed, ce à quoi Cousa Esperanza avait répondu par un très bel essai de 80 mètres de Danjou, qui permettait au COES de mener 11 à 10. Avant la mi-temps, c'est Albuy pour Saint-André-Vizané dans le chassé croisé qui inscrit un essai pour être au Citron à 20 à 11 pour les Sables. En deuxième période, l'essai a remis la main sur le ballon et inscrit 2 c'est supplémentaire par Rivas et l'inévitable Drugent. Et c'est là où ça a commencé un peu à se chamailler et ça a dégénéré en bagarre générale. Ouais, au rage de grêle. Et donc du coup, il y a eu deux cartons rouges sortis pour, il me semble, des coups de pied au sol sur des joueurs de l'essai. Du coup, ça a continué derrière un peu se chamailler et monsieur l'arbitre a arrêté la rencontre. Donc on verra en fonction des commissions de discipline et des règlements. On attend à ce que la discipline le décidera. Saint-André est toujours premier avec 48 points. Monsieur là, il domine de la tête et des épaules. Je crois que c'est ça. Trois équipes, j'en ai dit deux, il en restera plus qu'une. On en verra tout à l'heure. On passe maintenant à Poulbet. Non, il reste encore Saint-André. Alaric qui fait le coup et qui va s'imposer à l'extérieur au stade de Bessanet avec notamment un essai de Roca pour Alaric à la demi-heure de jeu. 10 à 6 à la pause et c'est le pied de Bourrel qui va faire gonfler le score en deuxième période qui était très haché et assez tendu pour finalement permettre à Alaric de s'imposer 19 à 6. C'est gardé à assurer quand même leur seconde place. Ils ont assuré leur seconde place. Oui, il y a un petit matelas de 10 points d'avance. Même si 11, pardon, même si Nissan Colombien n'a pas joué ce dimanche ni Pesance. Oui, mais justement quand tu n'as pas joué et que tu sais que les autres n'ont plus 11 points d'avance, tu sais que tu n'as plus droit à l'erreur. Donc des fois, c'est plus compliqué dans les têtes. Allez, on passe à la première série. Maintenant, la Poulbet, toujours la première série. Maintenant, la Poulbet, on va y arriver. Villeneuve-Duparay, Toche-Courbière, match remis. Lavard-Guillière aussi en Mazanais, match remis. Mazère, l'Est catalane, match remis. Saint-Jean-Difalga à la bras sur l'Est, match remis. Et Olonzac-Mine-Avoix, Haute-Rive, match gagné par Olonzac-Mine-Avoix, 50 à 7. Les protéger de Bruno d'Otruéta. Oui, 50 à 7 avec 7 essais pour les hommes de Bruno. Il devait être contents. Oui, il devait être contents. Même si Haute-Rive n'a jamais baissé les bras, les joueurs de Olonzac étaient vraiment supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Ils profitent justement de tous ces matchs remis pour passer co-leader avec Villeneuve-Duparayage avec 36 points. D'accord, parfait. Allez, maintenant, on va passer au pool de promotion honneur et honneur. Allez, promotion honneur, pool 1. Les résultats. Les-Bac recevait Moguio-Carnon, victoire de Moguio-Carnon, 35 à 18. Saint-Gilles recevait Cabestani, victoire de Saint-Gilles, 54 à 5. Mande recevait Fleury-Sacourcin, victoire de Fleury-Sacourcin, 20 à 13. Et les Plages d'Orbes recevait Poussant, victoire des Plages d'Orbes, 20 à 13. Allez, on va commencer par Saint-Gilles qui recevait Cabestani. À signaler là aussi que Cabestani, pareil, depuis le deuxième saison, à l'image de l'équipe de Vonageol qu'on a vu tout d'ailleurs. Exactement. Pareil, on a re-marché sur des places parce que là, il n'était pas un déplacement à côté. Oui, le match aussi s'est arrêté avant la fin mais à cause d'un manque de joueurs. La fin, ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés. Ils ont joué, je crois, une heure à peu près, il me semble qu'ils ont joué avant que... C'est bien. Oui, c'est bien. Face à une équipe de Saint-Gilles qui tourne bien même si elle est un peu en milieu de tableau donc ça imposait largement 54 à 5. Donc un bonus offensif on va dire qui était prévisible. Ensuite, on a Lesbac qui recevait Moguot-Carnon donc un déplacement toujours difficile chez les Catalans. Moguot-Carnon qui s'est bien déplacé. Un match viril, un vrai match de rugby où on s'est bien engagé pendant toute la partie. En fait, tout le week-end, il y avait des cartons rouges partout. Oui, il y avait des cartons rouges. Oui, mais là... Il y avait des marrons glacés avant l'heure. Voilà, par contre, là... Il n'y avait pas que les dames mais qu'il y avait des marrons. Ça a été engagé, Alain. Excuse-moi si tu es déjà parti. Si tu passes déjà à ton repas de Noël. Je déteste les marrons. À malgré je parle. Je croyais que tu allais dire les dead parce que du coup tu vas avoir des problèmes à la maison, toi. Non, mais je n'ai pas là. Donc, je disais que c'était un match qui a été très engagé sur le terrain mais qui s'est très bien fini sur la troisième mi-temps où les deux équipes ont partagé le verre de la litier jusqu'à pas d'heure. Et donc, ça, c'est des choses qu'on aime bien entendre et bien voir dans notre milieu. On préfère ça que les débordements débiles. Exactement. Donc, on avait Mande aussi qui recevait Fleury-Coursin. Et Dieu sait que ce n'est pas facile d'aller gagner à Mande. Surtout que là, il va y faire vachement bon. Oui, surtout que là, on l'a vu qu'il y a eu beaucoup de matchs remis par les intempéries. D'ailleurs, à ce titre-là, j'espère qu'on va revoir un petit peu son défraimant parce que parler que de matchs remis, ça va, il n'a pas trop forcé sur la poule d'avant. Il n'aurait droit qu'une demi-bière. Exactement. Donc, du coup, Mande qui tenait bien cette équipe de Fleury mais Fleury qui a réussi à s'imposer à l'extérieur 20 à 13 ans. Certainement, le carton rouge à la 67e de Viala a dû perturber cette équipe de Mande qui, malgré tout, concerne un bonus défensif. Mais bon, c'est le pied de Julien Roca qui a fait la différence pour Fleury et qui ramène une belle victoire à l'extérieur. Et c'est Fleury aussi ? Il a marqué deux essais et deux pénalités de Julien Roca, on va dire, qui a été le grand artisan de cette victoire à l'extérieur. C'était des visites en Télé-Tenis après même, d'ailleurs. Ah, mais ça, en plus, ça a fait une bédille. Ça, j'étais pas au courant. Ah, il est déguisé, d'accord. Ça, j'étais pas au courant. Et ensuite, les plages d'or recevaient poussants. Il ne suis pas en fait, il ne regarde pas les photos que tu mets, Jean-François. C'est ce que je suis en train de me rendre compte. C'est pas grave. Il ne regarde pas les émissions, il ne regarde pas les photos. Il ne regarde pas les photos. Il ne regarde pas les photos que tu lui prépares. Mais je n'ai pas Internet, moi. Donc déjà, c'est difficile de comprendre. Mesdames, messieurs, nous venons d'apprendre à l'instant même que Sauvian n'a pas Internet. Je n'ai pas Internet. Il habite dans une croix. Je n'ai pas de téléphone, je n'ai que des pigeons voyageurs. Donc forcément, les informations m'arrivent toujours un peu en retard. Allez, finis pas grave. Mais elles m'arrivent quand même. Elles m'arrivent quand même. Dans les plages d'or, vous recevez poussants. Poussants, d'ailleurs, ça sera demain, le dernier reportage de la saison. Tu sais que le jeudi, nous avons des reportages. Ça sera sur l'équipe de Poussants. On a retrouvé Michel Cazorla. Michel Cazorla. Il n'était pas en greffe, du coup, on l'a retrouvé à Poussants. Et vous avez certainement dû rencontrer les deux charmantes présidentes de Poussants. Je vois, c'est lui qui est allé. Il faut tenir le club de main de maître. D'accord. Et Poussants qui tourne bien cette année, qui fait de beaux résultats et qui se déplaçait à RCPO. Et le RCPO a bien entamé la partie avec un essai de Benjamin Caranta, transformé par le jeune Enzo Piccarelli. Et Poussants a été un peu cueillé à froid. RCPO a continué avec une interception de Yann Dibatezza qui a permis à cette équipe de faire l'écart en début de match. Il menait 20 à 3 à la mi-temps. Et heureusement, parce qu'après, Poussants a remis la machine en route avec une équipe qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus expérimentée. Elle a réussi à marquer deux essais et à revenir accrocher le bonus défensif et à faire un peu peur à cette équipe de RCPO qui remporte une belle victoire à la maison. Parfait, Michel. J'ai cru qu'il y avait ça de terré sur le RCPO. Il n'en sortait plus. Sors les cravos, Michel. Allez, on passe à la poupée. Je suis désolé, mais moi, je parle des choses de qui ont parlé. Tu l'as bien bouché avec les petites pattes qui... On ne va pas lui filmer ses petits papiers là qu'il fait. Michel, on est à l'aide maintenant. Il m'a converti. Voilà, il m'a converti. Voilà, ça y est. Ou on le fait sérieusement ou on ne le fait pas. On les voit les papiers. Non, on ne voit rien du tout. Si, si, on a vu les papiers. Allez, on passe maintenant à la poupée de promotion en heure. Les résultats. Ouvayant-Cux-Axanel recevait les Rives d'Orbe. Victoire d'Ouvayant-Cux-Axanel 23-21. Mirepoix recevait Verfeil Victor de Mirepoix 22-18. Cazère-le-Fousseré recevait le stade Saint-Torrens victoire de Cazère 52-10. Larisse de Mazin recevait le TEC victoire de Larisse de Mazin en 16-13. Et enfin, Foix recevait le stade Lavelanée victoire de Stade Lavelanée 50-37. Là, il y a un match de rubis. C'est du basket même. Oui, oui. les spectateurs ont dû se régaler. 50-37. Belle victoire de Stade Lavelanée à l'extérieur à Foix. Donc, avec un gros score. Du coup, pas de bonus ni d'un côté ni de l'autre puisqu'il y a dû avoir pas mal d'essais de chaque côté. Ensuite... C'est du jeune junior Jeff Pédesso. D'accord. Ah oui, c'est le jeune de l'espoir. Allez, donc qui a fait ses 80 minutes. Ensuite, Cazère-le-Fousseré je l'ai bien dit cette fois. C'est bien. Je me suis entraîné pour assumer le coup. C'est-à-dire Cazère-le-Fousseré. Donc, bonus offensif une belle victoire à 52-10 face à Saint-Thorens. Donc, Cazère-le-Fousseré qui confirme sa première place. Un match beaucoup plus serré entre Larisse Domazan contre Toulouse Electro-Gaz Club. Le Tech. Voilà, le Tech. Et le Tech. Mais moi, j'aime bien dire tout comme il faut. C'est bien, non, mais t'as raison, faux. Donc, un match remporté 16-13. Donc, un bonus défensif pour le Tech. Et un match très, très serré. Ensuite, Ouvéyan-Cuxac recevait les Rives d'Orbe. Donc là aussi, un match à un jeu. Un match tendu. 23-21. Un match très, très serré. Ça s'est joué sur un essai de Patou. Alors, exactement. Ils ont mis un gros pressing défensif sur le numéro 10 Patou des Rives qui s'est fait contrer. Et c'est Iberne qui a récupéré ce ballon et qui est allé marquer un débordement. Donc, un essai à la 65e qui a fait la différence alors que les Rives d'Orbe menaient au score et qui jouaient à 13 contre 14 parce qu'il y a eu deux cartons rouges en début de match à la 18 et 1 minute. Et ensuite, comment ça s'appelle ? Les Rives ont pris un deuxième carton à la 25e. Donc, ils ont passé quand même pas mal de temps en infériorité numérique. Et malgré tout, ils ont bien accroché cette équipe de Ouvéan. Bien amené par Artero encore une fois. Voilà, Artero qui est auteur de 6 pénalités donc qui a fait cette différence au score. Parce qu'on a eu deux essais côté Rives d'Orbe de Patou et Blasie contre un seul pour Gongora côté Ouvéan. Mais c'est vraiment Artero avec son pied qui a réussi à faire la différence. Certainement que le fait de jouer à l'infériorité numérique aussi pour les Rives n'a pas arrangé la sauce. Sûrement. Parce que c'est compliqué de gagner à 30 contre 14. C'est un bon résultat pour cette équipe d'Ouvéan cul-de-sac salaire parce qu'il leur manquait quand même pas mal de joueurs sur ce match. Donc, accrocher les Rives d'Orbe à domicile avait beaucoup d'absents. Vous avez fait gagner au match de l'Az vous avez été très serré. Il y a eu un point de décat. Parce que les Rives ont fait une belle partie mais c'est vrai que l'indiscipline a été pénalisante. Et on va glisser un mot aussi parce qu'on a eu le son de cloche des deux côtés. Donc, il y a eu des incidents aussi après lors de la 3ème mi-temps au milieu des enfants des poussettes dans le clubhouse. Donc, nous, on ne veut pas savoir qui a fait quoi mais en tout cas c'est le genre de truc qui n'a plus la place. Si on essaie de faire revenir des jeunes dans les écoles de rugby et si les petits sont au match le dimanche et qu'ils assistent à ce spectacle ce n'est pas avec ça que l'on va réussir. Les mères de famille n'ont pas envie de ramener leurs gosses. On peut passer maintenant à Poulouleur, Michel ? Non, on va quand même parler de Miropois-Verfeuille avant si tu veux parce que sinon ça ne sert à rien que je fasse mes notes. Miropois qui recevait Verfeuille 22-18 un match là aussi très serré Miropois qui marque trois essais avec Rougeat, Lousteau et Audoui et qui voulait confirmer après leur victoire justement à Saint-Thérèse et en face à Verfeuille il y a eu deux essais de Mouakoukou et Barra et ils ont quand même tenu la dragée haute à cette équipe de Miropois qui menait juste 19-18 à 5 minutes de la fin à Lengue et donc il a fallu attendre une dernière pénalité d'Andro pour se mettre entre guillemets à l'abri et empocher cette victoire à 22-18. Parfait, bonus défensif pour Verfeuille on passe maintenant au Poulon 1 on commence par la Poulon 1 les résultats la surprise parce que c'était une surprise on ne s'y attendait pas Vinaçant qui perd la maison victoire de la Bébé 15 à 12 7 recevait le foyer laïc au Vernet victoire de 7 13 à 6 Saint-Jélie-Pix-Saint-Loup Lunel victoire de Lunel 31 à 11 Sainte-Afrique contre les 7 ans le match remis et 6 gens pour la Nouvelle contre Belarion le match remis aussi 2 matchs remis toujours par rapport à Saint-Jélie c'est vrai je donnerai un peu plus de ma bière du coup ensuite Lunel qui est allé s'imposer à Saint-Jélie on ne va pas faire un jure à Saint-Jélie mais ce n'est pas vraiment une surprise on sait que cette équipe de Lunel accrochait beaucoup de matchs et avait perdu de peu chaque fois et puis Saint-Jélie cette année ça ne marche pas alors que le pic est un peu plus en difficulté donc belle opération pour Lunel qui est allé quand même chercher un bonus offensif c'est toujours ce n'est pas toujours évident surtout à l'extérieur ce match là c'est toujours des matchs pièges parce que c'est des équipes qui jouent leur survie Saint-Jélie 3 points mais Belarion 17 points devant ils jouent vraiment leur survie donc il leur faut absolument essayer de faire des points pour se maintenir et là ça sent un peu le sapin exactement ensuite on avait 7 qui recevaient le haut vernis le haut vernis un match d'hommes là aussi un match d'hommes et surtout un match de carton rouge le haut vernis qui en a pris 3 donc forcément ça a dû compliquer c'est compliqué de gagner voilà donc 7 qui j'allais dire peut-être pour une fois a été beaucoup plus discipliné que d'habitude et bien leur en a pris parce que du coup ils se sont imposés 13 à 6 ça a dû être compliqué parce que je vois qu'ils puissent 13 à 6 quand même quand ils jouent la 15 contre 12 ça veut dire que les autres ont dû se donner parce qu'ils n'ont pas fait 40 points on peut dire que le bonus défensif est quand même mérité côté au vernis parce qu'ils se sont envoyés ils se sont quand même envoyés et certainement qu'ils vont regretter d'avoir joué cette rencontre à 12 contre 15 parce qu'ils auraient certainement pu faire mieux d'accord et enfin la surprise du week-end c'est la bébé qui a été gagnée à Vinasan la bébé qui s'impose à la prairie c'est la 3ème cette équipe de Vinasan malgré les 4 pénalités d'Acacio cette équipe de Vinasan qui a rendu beaucoup de ballons au pied et qui est tombé sur une équipe de la bébé j'allais dire de Capestan je vais dire de la bébé comme ça une équipe de la bébé qui a fait un match très sérieux qui avait bien travaillé sa défense en conquête et qui grâce au pied de Guillaume Soum sur la première pénalité mais qui s'est blessé au bout de 5 minutes a bien le relais a été pris alors juste par rapport à Soum j'en profite pour saluer le père qui joue encore en réserve malgré son jeune âge et en fait ta taille au niveau de Noël il est en bois du bois le papa voilà Sébastien je te fais la mise c'est offert par Michel Lignon et ensuite donc c'est le jeune le jeune Quentin Bonafousse qui lui heureusement n'a pas le même pied carré que son père donc tant qu'on y est je fais la famille à la profiter à la profiter à la profiter et heureusement que tes filles n'ont pas joué au ruisse exactement sinon les pauvres en souffrirait dans le jeune Quentin Bonafousse qui justement est allé chercher cette pénalité en fin de match qui a permis à son équipe de l'emporter à l'extérieur mais Laurent vous êtes content parce qu'il a cherché un match à l'extérieur et qui a récompensé vraiment ce beau match avec voilà un match sérieux avec une belle défense et une victoire qu'ils sont allés chercher à la prairie ce qui n'arrive pas si souvent on peut passer à la poulbée c'est bon j'ai rien oublié on peut y aller alors on passe à la poulbée les résultats Muray salve de ta plaisance le match a été remis la rogue belesta tuque victoire de la rogue belesta 42-23 Moréen-Montadis Saint-Géry-Anna-Artesse victoire de Moréen-Montadis 16 à 3 l'Andorre recevait Tarascon victoire de l'Andorre 40 à 24 et le canton d'Allemands voilà le canton d'Allemands toujours équipé invaincu c'est la troisième des séries recevait l'Olympique Moréen-Montadis victoire 30 à 29 c'est celle qui a le plus de points 50 points mais ils ont 50 points c'est quand même impressionnant messieurs premier en honneur avec 50 points si on n'était pas en Fédéral 3 il y a un problème écoute cette équipe pourtant qu'il a emporté d'un tout petit point contre contre Moréen-Montadis contre Moréen-Montadis l'Olympique Moréen-Montadis est 8ème donc peut-être aussi que dans la tête quand tu joues le 8ème à 17 points et que toi t'en as 45 enfin même pas 44 puisqu'ils n'ont pas fait de bonus offensif 46 par mois j'ai une bêtise tu ne joues pas pareil mais là vas-y Michel c'est bon je te voyais faire les comptes donc je te laissais terminer c'est pas notre spécialité si tu veux qu'on parle de ce match écoute il y a eu 4 essais de chaque côté donc canton d'Alban il y a eu un essai du pack de Combe de Millot et de Rabot c'est qui pack ? et par contre du côté de Mont-Rodon c'est Severac Poumerol Vitron et Gabalda Gabalda qui a mis la pression quand même sur cette équipe de canton d'Alban en marquant sur une interception à 10 minutes de la fin et qui du coup a permis à son équipe de passer devant et il a fallu attendre la fin une pénalité de Bousquet pour que canton d'Alban repasse devant et conserve toutes ses victoires depuis le début de la saison bravo Michel pour ces informations très pratiques très pratiques comme tu dis ensuite l'Andorre s'était imposé 40 à 24 face à Tarasco là aussi Andorre une équipe on le sait surpuissante bonus offensif donc les points engrangés qui leur permet de reculer avec le quatture de tête Moréen Montadi qui recevait Saint-Géry en Arthès c'est eux qui font le gros coup du week-end ben ouais le gros coup de Moréen qui on l'annonçait voilà on l'annonçait le petit moment il passe devant Saint-Géry il passe devant la Roque-Belestat il se retrouve 5ème de poule à 4 points de l'Andorre une équipe de Moréen qui a été sérieuse avec les anciens qui se sont mis à l'honneur au douard contre Ras la garde qui fait partie des jeunes anciens je vais dire et le jeune Lafond à l'arrière qui a fait une belle prestation aussi donc voilà une équipe qui reprend confiance qui envoie du jeu et qui recolle au peloton de tête juste avant les fêtes ils reviennent dans les qualifiables donc attention cette équipe parce que justement ils montent en puissance quand même il y a plusieurs mois où ils viennent à titiller les gros quand même ils n'ont pas dû en dehors chez eux attention cette équipe revient La Roque contre le TUC alors La Roque qui s'est imposée contre le Toulouse UC le TUC donc la Roque qui s'est imposée 42 à 23 bonus offensif j'ai compté 6 essais le Pilar Farou Bendrel c'est que les Puyers qui ont marqué Bendrel je pense que c'est deux fringins il y a Pouille et Rouget donc il reste des points marqués par Pichéric donc une équipe qui s'est imposée largement il y a eu trois essais qui ont un côté TUC de Chauvin Gico et Drahan voilà Alain tu sais tout tu as toutes les infos tous les marqueurs alors est-ce que je peux reprendre mes calculs ? alors tu vas me dire qui c'est qui va gagner mais en tous les cas La Roque Belesta qui avait ses 5 points se repositionne aussi et bien un point de Moréan Montadi voilà et dans la course à la qualif ils ne vont pas lâcher il y a trois équipes dans la course à la qualif il y a Moréan La Roque et Saint-Géry en Arthès Pique-Morodon déjà est à 7 points de Moréan c'est le plus compliqué mais les autres ils se tiennent à 2 points voilà on va dire que Moréan a peut-être un peu écarté Saint-Géry en les battant ce week-end à domicile on verra ou du moins dans tous les cas a pris un petit peu d'avance sur eux maintenant voilà La Roque Belesta ça s'accroche toujours et reste à portée de fusil ça sera le mot de la fin très bien Michel donc comme tu parlais de denne et de marron on va souhaiter à tous les gens qui nous regardent de passer d'excellentes fêtes de fin d'année n'amusez pas trop mangez pas trop buvez pas trop du moins c'est ce qu'il faut dire après vous faites ce que vous voulez toi Michel je sais que tu vas t'en mettre plein la passe puisque tu vas moi j'ai mon diététicien Mathias Vidal qui m'a autorisé à manger un peu de foie gras donc je ne vais pas me priver le VD en italisant Mathias c'est pas possible il m'a dit pendant les fêtes lâche-toi un petit peu profitez-en bon parfait c'est le mot de la fin messieurs je vous remercie on se retrouve demain avec un mag sur l'équipe de poussant avec notre ami Michel Cazorla merci messieurs passez de bonnes fêtes respirez bien sur tous les terres salut bye bye merci à mes Tipeurs et souscripteurs merci à mes Tipeurs et souscripteurs